Bonjour. Voilà. Je crois qu'il y a un cheminement, un cheminement où une compréhension peut s'établir. Il y a une réflexion dans laquelle on prend note des mensonges que l'on a. L'illusion s'évapore et en fait on reste avec les faits. Et pour être avec les faits, il faut que tu comprennes comment tu es dans l'illusion. La plupart d'entre nous, on est dans l'illusion d'un monde où on a fabriqué un monde pour pouvoir exister. Ce monde dans lequel nous existons, nous l'avons projeté. Nous l'avons projeté avec nos idées, nos envies, nos besoins de croire qu'il y a autre chose que ce que nous vivons maintenant. Parce que ce qui est vécu finalement n'est pas bienvenu. Donc on invente une autre posture, un mode de vie qui nous plaît, qui puisse garder cette existence que nous avons fabriqué. Parce que l'existence que l'on a, ce que tu dis être moi, il existe seulement parce que tu as acquis des choses, des idées, des croyances et cela te fait exister en tant que personnage. Et tu dis être cela. Tu dis être américain, chinois, français. Mais en fait, tu n'es pas tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est une invention. Parce qu'en réalité, ce que tu es, c'est tout simplement un être humain. Un être qui est. Il ne doit pas devenir. Il est. Et ça, c'est inchangeable. Ce que tu es, n'a jamais eu de commencement et n'a jamais eu de fin. Et l'interprétation de ce mouvement se fait à travers ce que nous pensons. C'est-à-dire, nous faisons une image de ce que nous sommes et nous le répétons. Et donc cette image devient importante. Donc l'image de soi est la répétition de ce que la vie, elle a été. Et cette image, elle cache en fait, derrière elle, la réalité vraiment. Parce que la réalité, elle est crue. Personne ne veut la voir de face. Parce que si tu la vois, en fait, l'image, elle est détruite instantanément. Parce que l'image est le mensonge de ce qui existe derrière l'image. Tu vois, c'est comme la belle montagne, la belle fleur dans un tableau, un tableau de Picasso. Et bien, tout ça, ce n'est pas la fleur. Ce n'est pas la montagne. C'est tout simplement l'idée de la montagne. Pour connaître la réalité, il faut que tu ailles toi-même sentir cette fleur, monter sur la montagne et respirer l'air. Alors là, ça devient une réalité. Mais l'image n'est jamais vraie. C'est une représentation de ce que tu penses, de ce que tu as appris. Donc l'image donne l'intention d'exister, mais de manière mensongère. On n'est pas vrai. On fait semblant d'être ce qui est vrai. Et c'est pour ça que, tu vois, on a beaucoup de problèmes dans ce monde. Parce que tout le monde essaie de montrer à l'autre ce qu'il est. Et il impose au monde que ça, c'est une grande vérité. C'est comme ça qu'on doit être. Donc on a tendance à se stéréotyper sur les exemples. Lui, il a réussi. Ben, je vais faire pareil. Il faut que je réussisse aussi à l'école. Il a eu 20 sur 20. Moi aussi, je veux avoir 20 sur 20. Donc, on est toujours en train de copier ce que nous voyons pour devoir exister aussi selon la norme établie. Parce que la norme va dire que c'est comme ça que tu dois être. Tu dois devenir ce que le monde attend de toi. En fait, dans ton esprit, eh bien, tout concourt à faire en sorte que tu poursuis cet état d'esprit où tu seras arrivé à détenir quelque chose qui est singulier, qui n'est pas, qui est au-dessus de la mêlée, et que tu vas pouvoir te rendre fier. Tu auras de la notoriété. Tu auras des choses que les autres n'ont pas. Alors, la cause folle dans le monde entier se fait là. Tout le monde veut avoir une existence au-delà de celle qui se vit dans les bas-fonds, pour le commun des mortels. Donc, on veut aller au-delà, toujours au-delà, sans se rendre compte que quand tu fais ça, eh bien, tu amplifies ceux qui sont dans la déchéance. Parce que eux aussi, ils vont se battre. Mais comme tu es fort, comme tu as trouvé le moyen, comme tu as eu l'éducation, la connaissance à l'école et tout ça, alors tu peux montrer que tu es fort et que tu as cette capacité de gagner des choses, de fabriquer des choses. Donc, tu détruis la planète, tu détruis les forêts parce que tu fabriques, tu deviens commercial, tu fais de l'argent tout le temps, avec ce que tu casses pour pouvoir en profiter. Et c'est ce qui se passe sur la planète. Tous ceux qui en profitent cassent la planète et détruisent la planète parce que la plupart d'entre nous qui vivons de cette planète, eh bien, on s'en aperçoit après que quelqu'un est venu tout casser et on n'a plus rien. Donc, il y a la lutte des classes sociales. Le pauvre contre le riche. Le riche contre le pauvre. Et c'est une rivalité infernale qui se fait tout le temps. Et la majorité des gens qui vivent ainsi, sont des gens qui suivent. On a accepté le statu quo. Donc, on veut tous aller dans cette même direction. Et cette direction, justement, emmène vers les perditions, vers la guerre. Mais nous y allons quand même. Nous ne savons pas que inconsciemment, nous faisons des choses qui vont aller dans cette direction-là. Parce que, dès le moment où tu veux acquérir quelque chose dans ta vie, alors tu as créé ce qu'il te faut pour pouvoir arriver à ça. Donc, c'est ce que la société fait, d'ailleurs. C'est ce que nous avons fait de notre société. Nous avons construit une société où tout le monde poursuit cette ambition, l'ambition de réussir, l'ambition d'être au top niveau. Et la promesse que tu te donnes d'avoir, c'est ce bonheur qu'on miroite dans les promesses que tout le monde fait pour toi. Tu es omnibulé par ce que tu seras. Tu es devenu donc quelqu'un. Tu es devenu celui qui a réussi. Et c'est celui-là qui fait que la réalité disparaît. Parce que ce que tu es, alors, est renié pour de vrai. Tu es celui qui est devenu. Et tu renis ce qui est. Tu as oublié qui tu es vraiment. Parce que si tu dois revenir à ce que tu es, eh bien, tous ces privilèges que tu as gagnés, tu vas devoir les laisser derrière toi. Et ça, très peu d'entre nous qui avons acquis des choses veulent les abandonner. Le riche n'abandonnera jamais sa richesse. Le pauvre n'abonnera jamais sa quête pour devenir riche. Donc, toute la société va dans cette direction. Et la lutte est féroce. Et à la fin, il y a la guerre. Nous le savons ça. Au fond de nous, nous le savons. Parce que tous les jours, le monde est comme ça. Nous sommes insatisfaits. Nous voulons quelque chose de mieux. Et quand nous voyons quelque chose qui est terrible, nous accusons quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. Nous accusons toujours quelqu'un pour l'état de notre société, l'état de la vie que nous avons. Donc, on a besoin de trouver des coupables. Des coupables qui puissent arranger la vie que j'ai pour pas que je souffre. Parce que je veux garder tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai gagné, c'est quelque chose que j'ai acquis à la sûre de mon fond, dit-on. Et donc, tu veux le garder. Et tu crois que tout le monde va devoir faire pareil, comme toi, misérablement impliqué dans cette course. Cette course pour atteindre ce que tu aimerais être. Et donc, on l'impose à tout le monde. Et c'est ainsi que nos sociétés sont faites. Nous voulons faire en sorte que tout ça perdure. Et comme ça perdure, alors tout le monde croit que c'est normal. Mais nous ne savons pas que tout ça va nous mener à la déchéance. C'est une vie qui va être faite de toute façon de pleurs et de larmes, de souffrance, de rivalité, de combat. Et tout ça, ça use l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas à être en combat. L'esprit a besoin de quiétude, de paix pour pouvoir fonctionner proprement, convenablement. Et c'est seulement avec cette paix que tu peux fonctionner. Autrement, il y a toute une ambiguïté au sein même de ton esprit. Il y a la rivalité entre ce que tu es et ce que tu aimerais. Et en fait, tu ne vis pas la vie. Tu vis toujours dans la confusion de ce que tu voudrais avoir. Puisque la pensée te projette ce que la vie devrait être. Parce que la pensée, c'est quoi ? C'est justement tout le passé que tu as. Et ce passé se projette. Se projette dans l'instant où tu vis. Tu projettes ce que tu aimes voir. Et tu l'envoies vers l'espoir. Et l'espoir, tu le veux. Tu veux l'atteindre. Donc nous sommes toujours dans l'espoir. Mais il y a quelque chose qui est vrai, qui n'a pas besoin d'être espéré. C'est quand tu ne fais plus toute cette activité. Quand tu ne veux rien, tu n'attends rien. Alors il n'y a pas d'espoir à atteindre. Pas de combat. Il y a juste la quiétude. Et on peut alors vivre ensemble sans la rivalité, sans la différence, sans la comparaison, sans manifester un besoin d'être stéréotypé. Parce que chacun a sa façon, son prisme pour pouvoir s'exprimer. Un prisme qui est l'expression de la même lumière.